Je suis tombé sur cette publication qui m'a beaucoup fait rire, comme beaucoup d'entre vous. On peut élire priorité. Les murs ne sont plus une priorité. Le client veut que la peinture soit finie en premier. Evidemment, ça m'a fait beaucoup rire. Tout simplement rire jaune puisque nous l'avons tous vécu. Au final, je me suis dit pourquoi ce ne serait pas possible ? Pourquoi on ne pourrait pas faire la finition avant même d'avoir commencé les murs et faire toute l'infrastructure ? J'ai pensé que j'avais un projet en cours sur la même chose. Ce projet c'était d'avoir un pomodoro timer. C'est un petit timer qui découpe en plusieurs créneaux de temps une portion de la journée pour suivre un peu ce qu'on fait. ce qui est très pratique quand on est en télétravail et tout le monde maintenant est en télétravail. Je me suis dit que j'allais faire ça. Alors c'est bien pour Modo Retailer. Mais moi, comme je suis un peu nostalgique du manque de voyage, je voulais aussi me rappeler mes voyages au Japon. Alors je voulais y intégrer puisque dans le pomodoro timer on peut mettre du son. Les sons du superbe site Yamanote Style. Yamanote Style, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un site qui vous fait voyager sur la Yamanote. Yamanote qui est la ligne principale de Tokyo. Une ligne qui est circulaire et qui fait tout le tour. Et ce qui est intéressant sur la Yamanote, c'est que chaque station a son empreinte audio. Comme ça, si vous vous endormez dans le train comme font tous les japonais, rien qu'au son, vous savez à quelle station vous êtes. Et ce site, bah voilà, il vous fait démarrer une station et vous fait vivre en temps réel le temps. Alors je ne sais pas si je vais prendre le son de Tokyo, qui est quand même le plus connu. Ou si, par mélancolie, je vais prendre Kanda. Kanda évidemment qui est une petite station pile-poil entre Tokyo et Akihabara. Je vais prendre Kanda, qui est vraiment ma préférée. Alors pour ça, on va commencer par récupérer le code de Pomodoro Timer. Évidemment qui est en open source, qui apparemment est fait en ReactJS. Je ne connais pas trop ReactJS, j'ai plus l'habitude du Vue.js. Où sommes-nous ? Git-clone, il ne sait pas écrire. Git-clone, ça. Et puis évidemment, on va récupérer tous les sons de YamanoT style. Git-clone YamanoT style. Alors YamanoT style, YamanoT style, et comment il s'appelait ? ReactPomodoro. Et bien regardons ReactPomodoro comment il est fait. ReactPomodoro, hop, je suppose qu'il faut que j'aille dans JS. Dans JS, évidemment, j'ai mon renderer React qui se lance. Et qui inclut ComponentPomodoroPomodoro. Et bon, on va aller voir ça. Component, apparemment il y a un footer. Pomodoro, Pomodoro. Tut-tun-tun, qu'est-ce qui se passe ? Pomodoro, React, ici on a les temps, j'imagine que c'est en seconde. Ding-ding-ding, element, format de seconde, ça doit être pour afficher le temps. Code social Ko-fi, ok. Ok, tac tac tac, intervalle, ok pour faire le timer, timer, set default, get title, toggle mode, ah oui pour faire une arrêt ou une pause, alerte, c'est ce qui va nous intéresser, alerte, vibration, ah ça peut faire bouger la fenêtre, ah là il y a ce qu'il nous faut. Audio, songalarme.mp3, ok. Ou sinon, envoyer une notification, j'avais pas vu que c'est une notification, c'est pas mal. Et puis après il y a du HTML, ok très bien. Donc nous ce qu'il faut qu'on récupère c'est quand même ce MP3. Allons donc dans Yamanote style, je scroll sur le côté, Yamanote qui doit être à Y donc, Yamanote style, je suppose qu'il est dans audio, melody, oula, il y en a un paquet, est-ce qu'on a Kanda ? Non. Pourquoi ? J.I.S. Station.J.S. Les stations Tokyo, Melody, JRS3, non je ne veux pas Tokyo, on a dit qu'on voulait Kanda, alors oui Kanda. Osaki, Gotanda, Meguro, Ibisu, Harajuku, Shinjuku, Mejiro, Ikebukuro, on est de l'autre côté, ça va pas du tout là. Nous on veut l'est de Tokyo, Nippori, le nord, Ueno pour son parc, très connu, Kanda, il est là. Et le Melody c'est Cesseragi, Cesseragi. Et bien allons à Cesseragi, il est où ? Cesseragi il est là, Cesseragi. Et bien je vais aller le copier. CP, donc on a dit que c'était Yamanote style, c'était dans audio, Melody, Cesseragi. Et on veut aller le mettre dans React Pomodoro, c'était vous déjà ? C'était audio ? Non, c'était app. Audio, song. Ok. Hop, je peux fermer Yamanote style et je vais aller changer, vu que maintenant j'ai deux sons, je vais pouvoir aller changer mon Pomodoro JS pour qu'il me lise, non pas alarme, mais cesseragi.mp3. Fantastique. Pour tester, je vais aussi quand même modifier les temps, puisque j'ai vu qu'ils étaient en secondes. On va mettre 15 secondes, 5 secondes, et 3 secondes, non 10. Hop là. J'ai vu que c'était aussi en bas là. On a dit 15 secondes, 5 secondes, et 10 secondes. Ok. Bon, très bien. J'ai fait mon code, il est prêt. Maintenant, il faut que je le hoste et que je le rune. Mais je vous rappelle le problème, c'est qu'on a dit, on retourne sur la blague, pas le temps pour les murs, il faut directement faire la peinture. Nous, on va faire ça. On va déployer notre code, sans même avoir créé un serveur, un serveur d'application, du code, ou quoi que ce soit. Et pour ça, on va aller utiliser CloudFoundry. CloudFoundry, et c'est tombe bien, puisque Suse offre une sandbox pour les développeurs pour tester son code. Il suffit d'aller sur explore.sus.dev, s'enregistrer pour avoir un compte développeur, et s'enregistrer pour demander une sandbox. Une sandbox, c'est quoi ? C'est une instance privée de CloudFoundry qui vous est dédiée. Comme ça, vous pouvez tester. Donc là, j'ai ma sandbox, j'ai déjà une appli qui me tourne d'ailleurs, MyDemoApp, formidable. Et bien, on va aller pousser notre nouveau code. cd, react, pomodoro, ls, tac, 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 on n'a pas grand chose, on a un webpub.js. C'est parti, on va tester ça. Cf, je vais rendir mon terminal. Alors voyons. Cfa, ouais, j'ai une application qui tourne déjà, c'est MyDemoApp. Je suis bien dans mon dossier, et bien, je vais essayer de la pousser. CfPush, on va l'appeler Pomodoro Tokyo. Là, en Kanda, on a dit, oh, Kanda. Ok, Pomodoro Kanda, on m'a donné un nom DNS. Ah oui, j'ai pas précisé que je faisais du JS. Donc CloudFoundry teste tous les buildpacks avec tous les langages qu'il connaît pour savoir c'est lequel. Il a trouvé que c'était une autre JS. Bravo CloudFoundry. Donc il me crée tous mes murs tout seul. Comme ça, j'ai plus qu'à faire la peinture. Avec une base SLES15. Note 10. Il me télécharge Yarn et toutes les packages. D'ailleurs, je vois que j'ai 10 vulnérabilités. En même temps, le projet que j'ai téléchargé date d'il y a 4 ans. Donc il y aura peut-être un peu à revoir le code que nous avons téléchargé. C'est bien CloudFoundry au moins. On sait que ce qu'on télécharge, ce n'est pas toujours de la qualité. Mon DiegoCell se lance. Donc ça, c'est mon serveur qui se lance. Mon site va bientôt être prêt. Échec. Pourquoi ? Récupération des logs. Aïe, aïe, aïe. React Pomodoro. Webpack DevServer Command NotFound. Et ouais, il doit me manquer des dépendances, parce que j'ai pas de package. Ici j'ai un package.ison, il y a quoi dedans ? Dependancy, devdependancy, ah oui mais il y a des devs dépendancy, mais ils ne sont pas dans Dependancy. Peut-être ça mon problème. Package.ison, tac à tac, et ben on va enlever devdependancy, parce que moi je veux les packager aussi. party, dd, p, on va rajouter une virgule quand même, ça va pas faire de mal. Est-ce que j'ai pas des choses qui sont en double ? Non, ça n'a pas l'air. Belle title. Allez, alors ce qui va nous manquer aussi c'est le mode proxy. Puisque je remonte, CloudFoundry va nous faire proxy pour notre site web, et surtout va nous gérer un certificat SSL. Il faut peut-être le dire à Webpack, sinon ça sent les ennuis. Ici, Start, Webpack, DevServer, je vais mettre que l'adresse publique qu'on nous a donné, c'est ça. Et surtout qu'on veut écouter sur tous les ports, sur toutes les adresses. Ok, cette fois c'est bon. Non, je ne veux pas ça. CF Push. Pomodoro Kanda. Allez, on est parti. Cette fois, c'est la bonne. C'est la bonne. Donc pour Moldoro Kanda NPM Start, c'est notre Buildpack qui le détecte. 1Go de disque, 1Go de stockage, 1Go de mémoire RAM. Ça fait beaucoup pour un Node.js, on pourrait tweaker ça. Mais le but du jour, c'est de ne pas faire du parpaing, mais juste de la peinture. Donc on avance. Ça a l'air mieux maintenant qu'on a activé tous les modules. Toujours nos 10 vulnérabilités. On verra ça sur une prochaine fois comment mettre à jour. Mon conteneur a été créé. Il est prêt à être déployé. Je supprime l'ancien qui a échoué. Attendez les démarches de l'application. Et cette fois-ci, ça a l'air mieux. Mon application est prête. Allons voir sur l'interface web. Refresh, est-ce qu'on a la même chose ? Oui, Pomodoro Kanda. Il est déployé et online. On retrouve nos informations. 1Go de mémoire, 1Go de disque. On est bien en Node.js. On a Slash 15. On peut même voir les metrics. Pour l'instant, il ne consomme pas grand-chose. Pas de CPU, un petit peu de mémoire, un petit peu de disque. Formidable. Allons voir tout de suite notre application. Visite. Test. Est-ce que nos 10 secondes fonctionnent ? On a activé le son. Fabuleux. Fabuleux. OK. Voilà. Comme ça, pas besoin de faire deux parpaings. La priorité, c'est la peinture. Et c'est possible avec la tenderie.